Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursaleen Après avoir expliqué quelques principes pour comprendre les particularités d'Allah, nous allons parler de quelques particularités d'Allah. Et la première particularité dont on va parler est la parole, al-Kalam. Ahl-Sunnah al-Jama'a ont comme dogme que Allah Azza wa Jal, il parle, et il parle quand il veut. Et sa parole est à prendre au sens propre, avec des lettres et une voix qui peut être entendue par toute créature. Et que les livres qui sont descendus du ciel, et bien c'est la parole d'Allah. Le Coran, Allah l'a appelé parole, il a dit Jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah sur le Coran. Et il a dit à Moussa Allah, il a parlé à Moussa. Et Allah, il dit aussi On l'a appelé, il lui a dit Il a appelé avec une voix, avec des lettres, avec des mots que Moussa a entendues. Et la parole ici, al-Kalam, il doit être au sens propre, sinon il n'y aurait aucun sens. Au fait que Allah, il a spécifié Moussa, alayhi salam, par le fait qu'il est Kalimullah, qu'il lui a parlé. D'ailleurs, il a été rapporté dans son... dans... dans... le Bukhari. Il est Il n'a pas eu à l'âme, il n'a pas eu à l'âme. Il lui a dit, Moussa, il a dit, Adam, Adam, c'est toi, Adam, c'est toi notre père, c'est toi, en bref, à cause de toi, on est sortis du paradis, Allah t'a interdit un seul arbre, tu en as mangé. Et Adam, il dit, c'est toi, Moussa, c'est toi que Allah a choisi pour lui parler, par sa parole, et qu'il lui a écrit de sa propre main, il lui a écrit les 10 commandements de sa propre main. Tu me reproches une chose, que Allah m'a destiné avant de créer la terre de 40 ans. Donc Allah, il a parlé à Moussa, et ici la parole, elle est au sens propre, avec des lettres, des mots et une voix qu'on peut entendre. Deh, oui, c'est une voix d'ancien, c'est un avis, c'est un avis, c'est un avis, c'est un avis, c'est un avis que Dieu est, c'est un avis, c'est un avis. qu'Allah nous accorde qu'on soit parmi les gens du paradis Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah va dire va dire aux gens du paradis aux gens du paradis il va leur parler et ils vont entendre sa voix ils vont dire à tes ordres il y a Allah ils lui répondent car ils entendent sa voix donc tout ça montre en bref que Allah il parle et ici la parole est au sens propre et non au sens figuré d'ailleurs apprenez qu'il y a un dhabd qui dit pourquoi je vous parle de ce dhabd il y a plusieurs sectaires certains parmi eux ils ont dit non Allah il parle pas il a donné simplement le sens de ce qu'il voulait dans le coeur de ces prophètes et la parole c'est la parole des prophètes c'est pas la parole d'Allah et certains ils ont dit carrément que le kalam c'est seulement le ma'na c'est pas la voix il a donné seulement le sens de ce qu'il voulait mais c'est pas la voix alors que non mutlaq le kalam sa réalité c'est pas seulement dans la prononciation ou seulement dans la ma'na mais il est dans l'abd ou le ma'na jami'a ça veut dire quand je te dis ça veut dire tu comprends pas simplement qu'il a prononcé des lettres avec une voix qui veulent rien dire et tu ne peux pas comprendre qu'il a réussi à me transmettre le sens de ce qu'il voulait sans avoir prononcé quoi que ce soit non ça veut dire qu'il a prononcé des mots et que j'ai compris le sens de ces mots mais ce que tu te dis en toi-même et que tu ne le prononces pas n'est pas considéré comme parole ce qu'il y a dans ton nafs et que tu ne le prononces pas n'est pas considéré comme parole d'accord il a été rapporté par exemple dans un hadith authentique à Khrajah al-Bukhari il dit c'est à dire Allah a pardonné à ma communauté tout ce qu'elle se dit en elle-même dans son nafs tant qu'elle ne le prononce pas là tu as kallam bi il dit qu'elle ne parle pas avec ou qu'elle le pratique donc ce qu'il y a dans ton nafs et que tu ne l'as pas prononcé n'est pas considéré qu'à l'âme attention petite parenthèse Allah il a un nafs Allah il dit dans le Coran Allah il dit dans le Coran Isa alayhi salam il dit Allah ta'alamu ma fi nafsi wala a'alamu ma fi nafsek si Allah ne parle pas il n'aurait pas appelé le Coran kalam si il sortait d'Allah sans parole et qu'il partait simplement dans le coeur de Muhammad sallallahu alayhi salam ou dans le coeur de Moussa et que la parole c'est la parole du prophète et non la parole d'Allah Allah n'aurait pas appelé son Coran kalam par conséquent le kalam ne peut être que ce qui est à l'afv et aussi le ma'na et pas l'un seulement ou l'autre Abdullah Mas'ud Abdullah Mas'ud le grand sahabi radiyallahu anhu ardhar quand il explique le verset حَتَّ اِذَا فُزِّعَا عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ jusqu'à ce que leurs cœurs ont tremblé ils ont dit ils ont dit les anges qu'est-ce que notre Seigneur a dit on leur dit il a dit la vérité et il est le plus haut le plus grand Abdullah Mas'ud il explique ce verset comme il a été rapporté dans le Bukhari il dit quand Allah il parle par la révélation les gens les habitants du ciel entendent ils entendent une chose et quand leur cœur se met à trembler dans une réway ils tombent tous prosternés jusqu'à ce que Gébril il descend et ils lui disent qu'est-ce que notre Seigneur a dit oh Gébril il leur dit il a dit la vérité et ici Abdullah Mas'ud il te montre que Kalaam Allah Yusma il est entendu et ça ça prouve que Kalaam Allah l'afz il est prononcé et il a détaillé aussi qu'il est Al-Haqq et ça c'est un dali il dit que ce Kalaam il a un ma'na il a un sens il ne s'est pas contenté de donner le ma'na sans prononcer mais il a prononcé Allah Azzawajal des paroles qui ont été entendues et qui ont un sens et de là les ulama ils ont dit c'est quelque chose de prononcé et quelque chose qui a un sens ensemble et c'est pour ça que il dit pourquoi les ulama ils parlent de ça parce qu'il y a des sectes comme nous avons dit au départ comme Al-Mu'a Tazila par exemple Al-Mu'a Tazila ils ont dit Al-Kalam Huna Ala Mijaz Likawnihi Hikayetan Ou Ibaratan Anhu ça veut dire qu'en fait Al-Kalam c'est juste au sens figuré en fait Allah il a donné le sens de ce qu'il voulait dans le coeur de son prophète mais il n'a pas parlé avec un son avec des lettres avec des mots qui peuvent être entendus d'ailleurs Al-Acha'ira aussi ils se sont égarés par rapport à ça et ils ont dit qu'il a envoyé le sens de ce qu'il voulait dans le coeur de ses prophètes mais qu'il n'a pas parlé Al-Acha'ira aussi se sont égarés par rapport à ça et ils se sont égarés d'ailleurs dans beaucoup d'autres choses dans l'Aqid Al-Acha'ira et c'est pour ça aussi que même Al-Imam Abul Mouzaffar Mansour Sam'ani Rahimahullah lui aussi a réfuté sur Al-Acha'ira aussi en disant en expliquant La réalité de la parole c'est des lettres des mots une voix qui est entendue et aussi le sens de ce que Allah aussi a voulu par ses paroles moi quand je te parle là maintenant si je voulais vous donner une idée sans parler ce n'est pas considéré comme parole ma parole en train de vous parler maintenant c'est des lettres quand je te dis je te parle tu le prends au sens propre de la même manière Allah il parle et on doit le prendre au sens propre et d'ailleurs ce que on dit Al-Mu'tazila ou Al-Acha'ira ça n'a aucun sens comment Allah va appeler sa parole Kalamullah et vous nous dites que Allah ne parle pas qu'il a seulement donné le sens de ce qu'il voulait à ses prophètes et que c'est la parole de ses prophètes mais dans ce qu'il a dit il aurait dit wa kala rasoulullah il a dit wa kata yasma'u kalam Allah il n'a pas dit hata yasma'u kalama rasoulullah d'ailleurs il y a un autre d'abit apprenez le par coeur Al-Kalam innama yudaf ila man qalahu mubtadi an la ila man qalahu muballigan muaddiyan Al-Kalam yudaf tu le lis à celui qui l'a prononcé tu le lis pas à celui qui l'a propagé si moi je dis une chose tu vois et que je l'a dit à Mohammed et c'est moi qui a dit le ciel est bleu et Mohammed il va dire Mehdi a dit le ciel est bleu on va pas dire c'est la parole de Mohammed non c'est la parole de Mehdi et Mohammed l'a seulement propagé mais tu peux pas dire que ce n'est pas ma parole que ce n'est pas moi qui l'a dit que c'est Mohammed qui l'a dit je sais pas si vous comprenez un petit peu le sens mais le kalam yudaf au premier qu'il l'a dit on associe on donne pas la priorité de cette parole au deuxième qu'il l'a propagé mais au premier qu'il l'a dit ce n'est pas sa parole à lui le Coran il n'est pas il propage seulement ce qu'il a entendu de Jibril qui lui a descendu le Coran que Allah il a donné à Jibril d'ailleurs Allah il dit à son prophète et ici il lui dit informe de ce qui a été descendu sur toi de la part de ton Seigneur et ce qui a été descendu sur lui c'est le Coran et ici il montre qu'il l'a dit qu'il n'a pas d'autre chose qu'à établir ça veut dire qu'il annonce qu'il a reçu de la part d'Allah le Coran comme il a expliqué Abu Bakr il a dit il dit il dit il est la parole d'Allah qu'il a donnée à Jibril et Jibril il a donné à Mohamed de lui il a commencé de Allah il a commencé cette parole et c'est vers Allah qu'il revient l'image l'amam Abou Mouhamad Ça veut dire, si on te dit, mais ici, celui qui est en train de réciter le Qur'an, c'est la parole de la personne, c'est lui qui est en train de parler. Alors, le grand imam, l'Abdollah Al-Jouaïni, il dit non, ce n'est pas sa parole à lui. Al-Qaari, celui qui est en train de réciter ici, il est en train de nous transmettre la parole d'Allah. Mais cette parole-là, elle est la parole d'Allah, on la lit à celui qui l'a ramené en premier, on ne la lit pas à celui qui l'a transmet. Le lecteur n'est qu'un transmetteur de cette parole, mais celui qui a dit cette parole en premier, c'est Allah. Donc, tout ça pour vous dire que la parole d'Allah, ce n'est pas seulement, comme ils ont dit, le sens de la parole et que Allah n'a pas parlé. Allah, quand il dit, « Kalamullah », c'est une parole avec des mots, des lettres et une voix entendue. Allah, il a appelé sa parole à lui, « Kalamullah », il a appelé « Rasul Muballiq », il n'a pas dit, regarde, « Allah, il dit, « وَإِنْ أَحَدٌ مِنَا الْمُشْرِكِينَ اسْتَاجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهُ ثُمَّ أَبْلِهُ مَأْمَنًا » Un des koufars, il te demande de le protéger, protège-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Il n'a pas dit la parole du prophète. La parole d'Allah, « نَسَبَ الْكَلَامِ لَا أَوْلْ قَائِلِهِ » Il a lié la parole à son premier qui le dit. Pourtant, c'est le prophète qui va réciter le Qur'an peut-être, ou les sahabas qui vont lui réciter. Mais il n'a pas dit jusqu'à ce qu'ils entendent la parole du prophète, jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah. Et ils ont dit, oui, mais le wahi, c'est pas, regarde, ils ont dit, le wahi, c'est pas avec une voix, c'est pas avec des mots, c'est pas avec des lettres, c'est seulement le sens dans le cœur. Non, Allah, il dit, « Je t'ai choisi, écoute ce que je vais te révéler. » Si vraiment il n'y avait pas de voix et il n'y a rien à écouter, pourquoi il lui a dit, écoute ce que je vais te révéler ? Il ne lui aurait pas dit, écoute. Et ça, ça prouve que ce wahi, il était avec une voix des mots. Et Allah, il a montré qu'il appelle. Et quand on appelle quelqu'un, on l'appelle avec une voix. Et rappelez-vous du hadith, Quand Allah, il parle avec ce qu'il veut révéler, les gens du ciel entendent quelque chose. Ça montre que c'est une voix avec des mots. Abdullah ibn Ahmad, le fils d'Ahmad ibn Hanbal, il dit, « S'aaltu abi, rahimahullah, عن quam yakuluna, lammakallamallah azza wa jal Musa, lammiyatakallam bisawt. » Quand Allah, il a parlé à Musa, il n'a pas parlé avec une voix, avec des mots. Il lui a juste donné le ma'na, le sens dans son cœur. Ahmed ibn Hanbal, il va répondre, Il lui a dit, « Si, ton Seigneur, il a parlé avec une voix ces hadiths-là, on la ramène et on la comprend comme elle est venue, c'est-à-dire au sens propre. » Et là, il y a juste de lui donner un sens figuré. Et ainsi que l'imam Abu Muhammad al-Juwayni, rahimahullah, qui dit, Que Allah, il a parlé avec des lettres, des choses qu'on entend, une voix qu'on entend. Et attention, les frères, c'est très grave de dire que Allah ne parle pas. Certains vont te dire, « Oui, mais nous, les Malikiyah, on dit, non, ce n'est pas vrai. » Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de Malikiyah. Les Malikiyah aussi, ils disent que la parole d'Allah, c'est une parole avec les voix qui est entendue, etc. Ibn al-Qasim al-Maliki. Par exemple, dans le livre Al-Bayane ou Al-Tahsil, il dit, « Ara, man qal, inna Allah, lam yukallim Moussa, an yustatab. Fa intabaw illa qutil. Arahu minal haqq il wajub. Wa hua alladhi adinu Allah alihi. » Subhanallah, imagine-toi qu'Ibn al-Qasim, en bref, il voit que celui qui dit qu'Allah n'a pas parlé à Moussa, il est kafir, en bref. Il est kafir. Celui qui dit qu'Allah n'a pas parlé à Moussa, en une vraie parole, on lui demande de faire taouba. S'il ne fait pas taouba, on lui donne la sentence de celui qui a apostasié. D'accord ? Donc, il faut comprendre une chose. La parole d'Allah n'est pas créée. Alors, on va en parler dans les prochains cours quand on va parler du Coran. C'est une de ses particularités. C'est une de ses particularités. Et Allah, il parle comme il veut. Et il parle comme il l'a expliqué dans le Coran, avec une voix, avec des lettres, avec une voix qui est entendue. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qui était appelé le petit Maliki. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qui a fait la lettre, le livre Rissala. D'accord ? Il était appelé le petit Maliki. Et il est connu à l'unanimité des Malikis. Il dit Ça veut dire en bref, Allah, il parle. Et que la parole est une de ses particularités. Par conséquent, on n'est pas créé. Elle n'est pas créée. Parce que Allah ne crée pas ses particularités. Elles font partie de lui. Et Allah n'est pas créé. Et il dit Il lui a fait entendre sa parole. Attention aussi, Mohamed Amin al-Shanqiti. Rahim Allah. Il faut que les frères comprennent que Mohamed Amin al-Shanqiti, il faisait partie des Malikis. Il vient de la Mauritanie. Et la Mauritanie, aujourd'hui, c'est presque un marge pour les Malikis. Il vient de la Mauritanie. Mohamed Amin al-Shanqiti, il était sur le mâthab des Malikis. Et Mohamed Amin al-Shanqiti, rahimahullah, il dit dans son tafsir, il dit dans ses ont Dieu pour qu'il y ait pour qu'au pour qu'il y ait pour qu'il y ait avec c'est du Jésus Ça veut dire, en bref, Allah, il a une parole réelle, au sens propre, dans la façon, elle ne convient qu'à Allah. La personne aussi, il parle d'une manière qui convient à la créature. Attention à une chose, il y a même des sectes qui ont dit qu'Allah, il a parlé au début et ensuite il ne parle plus. Qu'il a destiné tout ce qu'il va dire et qu'il ne parle plus. Non, on a un dhabd. Allah ne cesse de parler quand il veut et avec ce qu'il veut. Et Allah, il parle quand il veut. Il a parlé avant, s'il veut parler aujourd'hui et il parlera plus tard, le jour du jugement, il nous parlera. Allah, il a parlé à Adam, il a parlé à Mohamed, il a parlé à Moussa avant Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous parlera le jour du jugement. Donc Allah, il a parlé avant, il parle quand il veut et il nous parlera, le jour du jugement, Allah ne parle quand il veut. Mais c'est une grande erreur bien sûr que de dire qu'Allah a parlé et qu'il ne parle plus. Comme il a dit Ahmed ibn Hanbal, On ne dit pas Allah, il parle quand il veut et on ne dit pas qu'Allah, il ne parle pas jusqu'à ce qu'il a créé sa parole. Ça montre l'imbécilité de l'ahle al-beda. Ils te disent qu'Allah a créé ses particularités. Subhanallah, Allah a créé ses particularités. C'est-à-dire qu'Allah ne savait pas parler jusqu'à ce qu'il crée sa parole. Partons de votre logique. Allah n'avait pas de force jusqu'à ce qu'il crée sa force. Vous avez lié la faiblesse à Allah jusqu'à ce qu'il crée sa force. Comment un faible peut-il créer la force ? Allah, il est aziz al-qawi. Il l'a toujours été et il le sera toujours et à jamais. Et Allah a parlé et c'est une des particularités qui fait partie de lui et qui a toujours fait partie de lui et qui fera toujours partie de lui. Nous allons nous arrêter à là par rapport à ce cours et nous continuerons, biizhnallah, le deuxième cours sur le kalam, sur la parole d'Allah al-Qur'an. La prochaine fois, subhanakallahumma bihamdik, ashahadu an la ilaha illa anta, «Asteghfرك وأتوب إليك.